Bonjour ! Quand Laurent de Guitare Village m'a demandé de choisir une guitare à tester en vidéo et que je suis tombé sur cette Jupiter Thunderbird, la Billy Bow de Gretsch, je n'ai pas pu résister vu que c'est la guitare de mon idole, je ne parle pas de Brice de Laje bien que je l'aime beaucoup, mais de Billy Gibbons bien sûr. Alors donc qu'est ce qu'on a ? On a une guitare avec des cavités, c'est une guitare qui est très très légère, elle a des cavités ce qui va lui donner une résonance particulière, en plus elle a un chevalet donc et un cordier eux aussi particuliers, vous voyez que le chevalet est monté sur une pièce de bois, le cordier est flottant donc ça donne des tas de choses assez amusantes et là encore des résonances par sympathie qui sont très intéressantes quand on joue avec. Voilà donc on a deux micros, donc ce sont des TV Jones Power Tron Plus et donc on a ici le volume du micro grave, le volume du micro aigu, la tonalité et ici un volume général, c'est à dire qu'on peut par exemple, là je suis en position milieu, je peux avoir les deux micros à la fois et puis je peux doser mes micros et si j'ai un dosage entre les deux micros qui me plaît, je peux le conserver, même quand je baisse le volume puisque je vais le baisser au volume général donc on va écouter un peu chaque micro séparément maintenant. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage MFP. ... Voilà, et on va voir qu'elle s'en tire aussi très, 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 très bien sur les sons saturés. C'est parti ! ... 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